Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film de 1954 qui est disponible sur OCS jusqu'à mercredi, qui est un film de George Keukor et ce film c'est Une étoile est née. Alors Une étoile est née c'est un film qui est déjà un remake d'un film de 1937 qui a réalisé William Wellman et qui a connu par la suite d'autres remakes, un remake dans les années 70 avec Barbra Streisand et un remake qui est sorti il y a peu de temps avec Bradley Cooper et Lady Gaga, donc c'est A Star Is Born. Alors c'est un film, donc la version de 1954 qui est orienté très film musical avec des vrais morceaux en fait de comédie musicale qui sont intégrés dans le récit. C'est un film qui va parler du cinéma, qui va parler de Hollywood, de la fabrication des films et c'est un film en fait que je rapproche d'un film que j'ai vu récemment et dont j'en ai fait un podcast qui est Les Feux de la Rampe. Je le rapproche de part en fait sa structure narrative mais aussi les thématiques qu'il va développer et puis les relations, ou plutôt la relation entre les deux protagonistes, les deux personnages principaux. Alors justement ça parle de quoi en fait A Star Is Born ou plutôt Une Toile aînée ? C'est donc l'histoire d'une jeune artiste qui est chanteuse mais aussi comédienne et qui a passé un petit peu sa vie à travailler dur pour exister en fait sur la scène mais qui est un petit peu en fait sous les radars et qui n'a jamais on va dire atteint en fait les sommets hollywoodiens quoi. Sauf qu'elle va rencontrer totalement par hasard un vieil acteur, un acteur qui a eu une riche carrière mais qui est vieillissant et surtout qui est alcoolique et qui n'est plus du tout en odeur de sainteté. Et lui va avoir un vrai coup de foudre artistique mais aussi amoureux pour cette jeune femme et il va la lancer dans le show business et dans l'industrie des studios hollywoodiens d'époque. Bien sûr un bonheur qui va être de courte durée parce que si elle en fait a une trajectoire montante et devient une véritable star, lui a un parcours qui est proche en fait d'une vraie descente aux enfers et une descente aux enfers artistique et donc c'est un petit peu la balance ou le penchant entre ces deux trajectoires là, ces deux parcours dont on va parler ce film là. Au casting on retrouve Judith Garland qui est absolument formidable, magnifique, touchante, d'un incroyable talent, d'un génie musical, d'une voix absolument radieuse et mélancolique. Vraiment c'est une de ses plus grandes performances et dedans, dans ce film là, on a l'impression en fait que le film a été écrit pour elle parce que même si ça reste un remake, il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans le récit, dans la narration qui sont un peu prémonitoires de la vie en fait de Judith Garland par la suite. Je rappelle que c'est une artiste qui est tombée dans une vraie dépression sur la fin de sa carrière et qui va rappeler un petit peu le sort du personnage de James Mason qui lui aussi en fait est, comme toujours James Mason il est prodigieux mais là il a vraiment un jeu qui est un petit peu en contraste avec ce que vit le personnage en fait, il est toujours souriant, toujours gay en fait, alors que tout autour de lui en fait il vit quand même des choses très très dures. Dans les thématiques du film on retrouve les thématiques qu'il y avait un petit peu dans les feux de la rampe, c'est à dire la dureté du monde du spectacle, le manque d'humanité, le côté où en fait tout le monde est ami quand les carrières sont au beau fixe et puis quand il y a de la dégringolade, il n'y a plus personne. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Je dirais aussi que moi si j'ai beaucoup aimé ce film là, c'est que déjà de base j'aime beaucoup les films qui parlent du cinéma. Un de mes films préférés ça reste Les ensorcelés de Vincente Mileni avec Kirk Douglas qui justement peut se rapprocher aussi un petit peu d'une étoile aînée par certains aspects, par certaines thématiques comme justement la solitude en fait de certaines stars. Et là je trouve que c'est habilement mené aussi par Kukor qui est quand même à la base plus un réalisateur de comédie. Là en fait dans un souffle un petit peu plus dramatique et mélancolique et touchant, il va pouvoir s'exprimer et puis aussi mêler son récit à des numéros musicaux comme je vous disais au début qui sont vraiment des parties assez longues, un petit peu comme il y avait aussi dans Les Feux de la Rampe et qui sont une petite bulle de rêve et de magie dans un univers quand même qui est assez dur. En tout cas du point de vue du personnage de James Mason. Moi c'est un film que je trouve vraiment remarquable. il dure 2h20 mais ça passe très très vite et puis franchement encore une fois on est embarqué dans cette histoire qui se passe à Los Angeles, à Hollywood et surtout dans l'industrie du rêve cinématographique. C'est en plus par certains aspects un film qui va parler du rêve américain, du rêve de réussite qui au final n'est pas spécialement un modèle qui est enviable on va dire parce que même si les personnages atteignent réussite, gloire et reconnaissance, il faut qu'ils fassent le deuil de quelque chose ou du moins sacrifier quelque chose auquel ils tiennent, quelque chose qui leur est cher. Et c'est un petit peu aussi ce dont parle le film. Voilà en tout cas moi c'est un film que je vous recommande, c'est un classique, il est disponible sur OCS jusqu'à mercredi. Moi je lui mets la note de 9 sur 10. Je vous dis donc à demain pour un autre film, au revoir ! Merci. Merci.